La ligne opposée, 2350 mètres, le parcours classique, celui du prix du président, qui se déroulera au mois de septembre ici même, c'est-à-dire un tour et demi à effectuer pour les protagonistes de cette épreuve. On voit qu'on assure les premiers mètres de course avec le numéro 9, Comet de Lanoé. On est repris en partant avec le numéro 8, Charmer Daily. On est bien parti avec Perfect Catch MS, le numéro 6, ainsi que Christian DM, le numéro 7. Light the Fire se retrouve tout de suite aux avant-postes également, devant le numéro 1, Anji. Oui, et comme un peu prévu, Perfect Catch MS avec Jean-Bernard Maté qui est parvenu à s'installer en tête en dossant sillage, trotte le numéro 7, Christian Leham. Avec le numéro 3, Light the Fire, le favori qui a pris un bon départ, qui suit librement pour l'instant dans le sillage des premiers et un effort en dehors. Avec Philippe Besson, Comet de Lanoé, le numéro 9 qui s'est lancé seul en seconde ligne et qui se rapproche maintenant en troisième épaisseur, qui est en train de faire le tour de ses adversaires. Pour l'instant, ça va bien devant pour Perfect Catch MS qui est capable de faire du train. Comet de Lanoé dans quelques instants va venir à la hauteur de Christian Leham. Alors que le favori, Light the Fire, et que Marcel Imbert se maintient dans le sillage des leaders en quatrième position. Un peu plus loin se retrouve le numéro 5, Katsu Woman. Avec également légère au trait, le numéro 1, Anji, qui est à la corde. Bayarose est en légère au trait également. Avec le numéro 8, il s'agit de Charmer Daily. Et la dernière place, côté corde, pour le numéro 4, Tahiti Vic. On a un quatuor qui se détache légèrement et un tour du but avec toujours Perfect Catch MS et Jean-Bernard Maté qui dirige les opérations à l'extérieur. Avec sa casacroze, monche noire, c'est le 9, Comet de Lanoé. La fille de Jack de Bellouet vient maintenant en deuxième position. Christian Leham toujours au sein du trio de tête, côté corde. Et en quatrième position, côté corde toujours, on va retrouver le numéro 3, Light the Fire, qui attend tranquillement son heure. On vient ensuite avec Anji, Katsu Woman, Tahiti Vic, Bayarose le numéro 2. Et la dernière position, toujours occupée par Charmer Daily, le 8. Et Bayarose qui est l'écalé par Christophe Vuliamy qui vient maintenant et qui prononce son effort. Et Marc-André Beauvais en profite avec Charmer Daily pour prendre son sillage. Dès lors, il n'y a pas de temps mort dans cette épreuve avec Perfect Catch MS toujours qui est en tête. Avec à l'extérieur, Bayarose qui vient très vite, Comet de Lanoé est en troisième position. Devant encore Christian Leham qui est à la corde, Light the Fire est un petit peu plus loin. Charmer Daily qui n'a pas pu suivre l'accélération de Bayarose et repris par Marc-André Beauvais pour se retrouver maintenant au sein du peloton pour aborder le tournant final. On aborde l'ultime virage du parcours avec Bayarose à l'extérieur qui met toujours la pression sur Perfect Catch MS, le numéro 6. On va retrouver ensuite sur une deuxième ligne le numéro 7, Christian Leham avec Comet de Lanoé. Light the Fire, le numéro 3 et ses grandes actions vont tenter de se dégager au début de la ligne droite. Tahiti Vic, le 4 vient ensuite avec le numéro 8, Charmer Daily. Entrée à la dernière ligne droite avec Perfect Catch MS qui est en tête depuis le départ. Bayarose qui est un petit peu sollicité. Avec Christian Leham qui est troisième côté corde, Comet de Lanoé qui se décale. Tahiti Vic qui a refait un peu de terrain. Light the Fire qui a lui mal à passer la vitesse supérieure. Et Charmer Daily complètement à l'extérieur qui essaie de refaire un peu de terrain. Perfect Catch MS qui tente de se détacher maintenant à mes lignes droites. Avec Comet de Lanoé qui vient l'attaquer. Et Light the Fire qui trouve son action maintenant dans les 150 derniers mètres. Perfect Catch MS, Jean-Bernard Metté qui est toujours le meilleur. Attaqué par Light the Fire. Tahiti Vic qui refait du terrain devant Comet de Lanoé qui plafonne. Avec Alacol, Perfect Catch MS et en dehors Light the Fire. C'est Light the Fire, Marcel Inbert qui s'impose. La deuxième place le long de la corde pour le numéro 6. Perfect Catch MS, le 4. Tahiti Vic termine troisième. Deuxième.